Bienvenue en Italie où le team Total Direct Energy dispute son premier monument de la saison, Milan San Remo, 5 mois après sa date initiale. Cette 111ème édition est inédite puisque sur fond de crise sanitaire, le parcours a été modifié et rallongé pour atteindre 305 km, une distance qui en effraie plus d'un. C'est sûr que passer le cap des 300 km peut faire peur. Après, on s'est entraîné pendant des mois, donc il n'y a vraiment rien à craindre là-dessus, je pense. Il faut compter tous ses efforts parce qu'à la fin, ils compteront au double. Donc voilà, c'est très particulier. C'est une course aussi mythique pour tout le monde. C'est un monument. C'est un unicum. C'est la première fois que j'ai fait ça. Donc on va voir. Cette année, la distance n'est pas le seul changement puisque 27 équipes seront au départ et elles ne seront composées que de 6 coureurs. Une première à l'heure du cyclisme moderne. La veille, au briefing, Lilian le Breton a donc adapté sa stratégie à ces circonstances inédites. Ce n'est pas le Milan sans Raimo qu'on a l'habitude de connaître. La primavera, en 8 août, c'est un peu différent quand même. Ça va être un Milan sans Raimo qui peut amener des surprises et qui finalement on ne connaît pas. On va fonctionner sur deux leaders. Deux coureurs protégés, j'ai envie de dire. Forcément, Nicolo et Anthony. Ok. Anto va fonctionner avec Driss. Ok. Nicolo va fonctionner avec Adrie et Léo. C'est tout fait un bel virage ici. Ici, il n'est pas possible de le remonter. Pourquoi ? C'est 100 mètres. Ici, c'est notre virage. Nicolo ajoute quelques précisions. Avec son frère Leonardo, ils sont les locaux de l'étape. Le sprinter italien rêve depuis son plus jeune âge de lever les bras à San Remo. C'est dans la cinquième course Monument. Je passe devant ma maison et je regarde les coureurs avec moi et les enfants. Maintenant, je suis avec mon copain. C'est vraiment incroyable. C'est un grand honneur. C'est très heureux. Mon rêve de le remonter à Milan-Sarremo. Et plus avec Nicolo. C'est incroyable. 315 kilomètres en comptant le fictif, 34 degrés et 2700 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, c'est primordial. Il va falloir s'hydrater. Tout au long de la journée, ça va être ça. À tour de rôle, aller à la voiture. De la glace, des poches de glace pour refroidir, des bidons, la bouffe. Bref, la totale. La totale pendant 7 heures à peu près. Mais bon, après les deux dernières heures, ça passe quand même sacrément plus vite. Les assistants ont tout prévu. Les glacières sont pleines. Aujourd'hui, c'est environ 200 bidons. Sachant qu'on n'a que 6 coureurs. Mais c'est 200 bidons parce que la journée va être longue avec 305 kilomètres sans compter le fictif. Direction la présentation des équipes qui se fait dans une ambiance particulière. Sans le public, ce n'est pas la même chose. Mais c'est bien pareil. Normalement, il y a du monde. Donc c'est ce qui te pousse un peu au déboss, justement. Après, point de vue de sécurité, je ne peux pas dire que c'est mieux. Mais si. Pendant le départ fictif, le compteur de Niccolo ne fonctionne plus. Mais ce n'est pas un problème pour l'homme de la région. Tu veux le mien ? Non. Tu connais ? Rien. Rien. Et de la glace après ? Merci. Merci de la glace. Allez. Puis les allers-retours à la voiture de direction sportive s'enchaînent pour chercher de la glace et de l'eau. Oh ! Énergie ! Allez, avec Niccolo. Comme on avait plus ou moins imaginé, l'échappée est partie de bonne heure. Et on est très vite rentré un petit peu dans le ventre mou de la course qui va durer quelques heures. où certaines équipes sont organisées pour maintenir l'échappée dans 5 minutes. Et puis on va patienter en attendant le final et la descente vers l'Imperia où tout devra s'accélérer. L'écart avec les 6 hommes de tête montera jusqu'à 6 minutes, mais il ne suffira pas. À 60 kilomètres de sans-rémeau, le peloton accélère. L'échappée est rattrapée et c'est finalement Goud van Aert qui s'impose devant Julien à la Philippe. Le retour au bus est difficile. Anthony Turgis termine 29e. Vraiment pas grand-chose. 40 mètres du peloton et je n'arrive pas à rentrer. Il y en a deux de mon groupe qui arrivent à rentrer en prenant des risques dans la descente. Il manque rien pour être dans le premier groupe avec tout le monde, mais c'est le vélo, c'est comme ça. Nicolo est lui aussi déçu. Il a craqué dans la montée du Poggio. Ce n'est pas cette année qu'il réalisera son rêve de gagner 1000 ans sans rémo. On a appris la montée du Poggio après 7 heures de vélo. C'est très différent de 6h30. C'est normal, non ? Pour des coureurs comme moi, c'est difficile de rester d'avant. Je fais un grand effort et j'ai lâché le groupe à les derniers kilomètres du Poggio. La jambe marche bien aujourd'hui, l'équipe est pareille. Merci à toute l'équipe. Prochain rendez-vous pour l'équipe ce mercredi pour le Critérium du Dauphiné. La dernière course World Tour avant le Tour de France.